Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 On se retrouve pour la méga bataille face à Oda Bataille probablement décisive pour la suite de la guerre On engage toutes nos forces, on a donc deux armées de renfort qui vont arriver Mais on ne sait pas du tout laquelle est laquelle ni dans quel ordre elles vont arriver Normalement vu le placement ça ça devrait être notre petite armée de garnison Et celle là la grosse armée du frère du Daimo Mais il n'y a pas vraiment de moyens d'être sûr On ne sait pas non plus où les renforts ennemis vont arriver Probablement derrière lui vu leur placement Donc peut-être qu'on pourrait réussir des interceptions, on va voir En tout cas on a un placement presque favorable C'est à dire que si on arrive à prendre la position en hauteur là On peut être vraiment bien Position en hauteur plus des arbres Si l'ennemi reste statique ça peut être cool C'est pas dit qu'il le fasse On a très peu d'archers par rapport à lui et on reste moins expérimenté Par contre en termes de qualité je pense qu'on est plutôt bien On a beaucoup de cavalerie, il va falloir qu'on essaie de jouer avec ça Sachant que de son côté il a beaucoup de généraux Très expérimentés Donc ça va diminuer notre mobilité on va dire en tout cas au début Par contre on a pas mal de Yari Et ça c'est plutôt cool Donc on va se faire une ligne de front Basée sur les Yari On va mettre nos archers devant c'est déjà le cas On va mettre les nanigatas je pense en réserve derrière Ou sur les côtés Non plutôt sur les côtés On va garder nos achigarous en réserve Parce qu'on sait qu'ils peuvent éventuellement s'occuper des généraux Si besoin ils sont normalement suffisamment efficaces On va mettre un petit peu de cavalerie de chaque côté Peut-être un peu plus là dans la forêt Deux ici On va essayer de s'en servir pour aller prendre assez vite la hauteur Et nos nodachi On va les mettre sur ce flanc pour l'instant Pour éventuellement avoir plus de choc avec les renforts qui arriveront là Alors c'est parti En avant on met pause direct parce qu'il va falloir qu'on trace On va courir pour commencer Ok on voit l'ennemi Il s'est mis en formation tout là Et on voit que deux unités de généraux Non il y a une unité de général un petit peu endommagée là Celle qu'on a essayé d'assassiner qu'on s'est foiré deux fois Il est en gros tas donc à mon avis il va essayer de se déployer Donc il faut qu'on traîne pas On va donc courir pour commencer Toi t'es celui qui est sur ce flanc Donc tu vas te mettre ici Toi Ici On met les unités les plus fortes sur les flancs Logique On va mettre ça derrière pour garder Le général il va courir jusqu'ici Et notre cavalerie pour l'instant Alors le problème c'est que devant là il y a un truc infranchissable Donc on va être obligé de faire le tour On va se placer sur les flancs Il n'a pas de cavalerie lui en dehors de ses généraux Donc si on arrive à engager les généraux Ça veut dire qu'on va être libre après de bouger Donc on va se déployer assez largement Hop c'est parti Les mouvements sont faits On va se fatiguer un petit peu Visiblement il essaye de venir prendre rapidement également la position Alors Oh putain Si tout ça ça se remplit On va avoir une quantité de troupes Ok donc c'est pas du tout ce que je pensais Là derrière nous C'est l'armée Alors attendez non Le guerrier cavalerie est apparu derrière nous Si c'est ça Donc notre frère est apparu derrière nous Alors que l'armée Elles arrivent toutes Toute son armée arrive L'armée de garnison est ici Ok Donc vraiment sur ce flanc là On pourrait les prendre vraiment de flanc Bon par contre ça va demander de l'organisation Pour savoir qui est où Genre là il y en a une là Il y en a une là Donc on va commencer à faire une petite différenciation Donc tout ça ça va être les troupes qui sont ici Toi t'es où t'es là Hop Toi t'es là Toi t'es là Toi t'es là Toi t'es ici Toi t'es ici Toi t'es ici Ok on va essayer quand même de passer sur ce flanc là Peut-être avec cette cavalerie déjà On va aller jusqu'ici Alors on a pas toutes les unités qui sont sorties hein Clairement pas Mais on va les envoyer là aussi C'est parti Ouais il va vraiment nous sortir tout Voilà vache on va être combien sur ce champ de bataille Ça va être l'orgie Alors là on est en train de grimper Tant bien que mal la colline Il va être dans les Il va avoir ses archers dans les bois Ce qui va pas être idéal Donc je pense qu'il va falloir qu'on charge Presque immédiatement Là il est en train d'envoyer une unité de cavaler Une unité là bas Donc on va lancer nos nanigatas par ici Peut-être un Hachigaru Voilà un Hachigaru Ils sont assez légers les Hachigaru au cours vite Donc on va aller renforcer notre cavalerie ici Se préparer éventuellement à un choc Et puis on va réorganiser hein Donc toi t'es où ? Toi t'es là bas donc c'est bon Ouh et l'autre armée arrive juste ici en fait Et c'est quasiment que de l'Hachigaru ici Donc on a complètement les forces pour s'en occuper Donc toi tu vas avec lui Toi t'es bien là Toi t'es bien là Toi tu vas avec lui Toi tu vas avec lui Là là Hachigaru Hachigaru Toi tu vas ici Ici Plutôt ici Toi tu vas avec ton copain Les archers Ok ça c'est un qui va là La réorganisation tant que tout le monde sorte risque d'être un petit peu compliqué Je m'excuse d'avance Ca va pas être super fluide au début Donc cette armée là pourrait immédiatement annihiler celle là Je pense qu'on va le faire du coup On va récupérer donc ce qui est sorti Tout ce qui est tout est sorti là pour l'instant Donc on a deux archers uniquement On va les envoyer par là On va prendre On a du Nodashi Deux Nodashi Deux Katanas Donc ça ce sera notre ligne de front On va l'envoyer ici directement Les Nodashi on va les envoyer ici Le général Il va suivre ses copains là On a envoyé à peu près tout le monde ici Parfait Donc l'autre armée maintenant Celle-ci Là est-ce qu'il l'appuie Pour l'instant on n'a pas enlevé la pose Donc on ne sait pas encore Mais par contre on a des unités à bouger là Alors Ca c'est du Katana Ca c'est du Katana Ils sont déjà en train de se déplacer Katana Samouraï On va les envoyer par ici Parce qu'on va avoir besoin De renfort Sur la ligne de front principale On va garder ces troupes là Pour le contournement Et là on va les envoyer en renfort par là De temps qu'elle arrive Vous vous êtes qui là ? Les Nodashi Il faut que vous couriez par ici Et donc on a dit que cette unité là Et cette unité là C'est les deux que j'ai gardé en réserve On va les envoyer là Pour pouvoir Faire des contournements C'est parti Les archers Ils sont limite déjà quasiment à porter Mais ça va être dans la forêt Donc ça On va être en hauteur Mais ça ne va pas être Non plus idéal Venez vous placer par là Là on a des Nadi Gata Qu'on va foutre Je pense même directement Et ça c'est du beau Du Yari Samouraï Il y a beaucoup de monde La ligne de Yari Samouraï On va l'envoyer Directement là Ici on a ponctionné Les Soei Et les Yari Hashigaru Là les Yari Hashigaru On va les mettre ici Pour éventuellement gérer un contournement Le général on va le mettre relativement loin Pour éviter Qu'ils se prennent des tirs Alors est-ce qu'ils ont l'air de vouloir aller chercher la cavalerie On va reculer un peu Pour nous donner plus de temps Ok Là on a de la Yari Cavalerie On va donc s'en servir pour accrocher Cette unité là Ici on va charger par ici On va charger avec la Yari Hashigaru Le général va rester derrière On va prendre notre cavalerie légère Pour aller jouer un peu par ici La Yari Cavalerie est efficace contre les Contre les cavaleries Donc il y a moyen qu'on annihile leurs généraux Ça va être très très bien Ici Qui est devant ? C'est du Yari Samouraï ici Du Yari Samouraï qui va par là Il nous tire dessus à la flèche enflammée Les enfoirés Ça ça va piquer Il va falloir qu'on y aille On va pas être On va pas être Idéalement Comment dire C'est pas les troupes idéales Pour affronter du Samouraï Ici Malheureusement On va essayer d'y aller en force Vous allez vous mettre là On va voir où on charge Ici ça donne quoi ? On est toujours en train de se placer On n'a oublié personne Parfait Ici il va pareil On n'a oublié personne Mais il va leur falloir Un petit peu de temps pour arriver Malheureusement Donc il faut qu'on tienne Jusque là Et vu qu'il tire aux flèches enflammées Mais ça va On arrive à On est dans la forêt quand même La cavalerie légère On va pouvoir se faire plaisir Je pense que ce général là également Ici Est-ce qu'on les retiendrait ? Là on va On est en train déjà de défoncer Leur généraux On va sacrifier cette unité d'Achigaru Pour les ralentir C'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça Parce que là clairement Nos tirs vont être très limités On pourrait commencer à tirer là-dessus Éventuellement C'est pas trop dans la forêt Puis là il y a un gros tas Mais Nos tirs vont être très dispersés Notre général est assez loin Malheureusement Mais si je l'avance Il va se faire Il va se faire dépouiller On va lancer les charges On les avance rapides Là où on n'est pas encore au contact En plus nos unités sont pas pleines Face à 160 mecs en face On va envoyer les Yari à Chigaru Pour tenir un peu Ici il faut qu'on y aille Avec la cavalerie L'autre cavalerie Elle est tout là-bas Donc elle peut Directement charger là-dedans Anniler si possible Plus rapidement possible Les Les archers Ah là il y a eu Un appel du général Ok là L'autre général Vient en renfort ici C'est plutôt Plutôt intéressant Là il a réussi A traverser nos trous Pour aller faire je ne sais quoi On s'en fout un peu Alors ici du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va dégager Ça c'est du Boa Chigaru Boa Chigaru Tout ça c'est du Boa Chigaru Donc go On se dégage ici On fonce Là il va falloir Qu'on essaye de faire demi-tour Pour accueillir ça On va demander au On va laisser ces 8 mecs là Sortir de Faire ce qu'ils veulent C'est pas grave Là on va les choper Avec nos Nani Gata Ok on s'est débarrassé en général Ça c'est parfait Ça c'est des Yaris Demi-tour les gars Je ne sais pas ce que vous faites Mais c'est une mauvaise idée Ok go par là Ici On arrive Alors les Nodashi Il va falloir charger Ici Yariya Chigaru On va l'envoyer là-dessus Katana Samurai aussi C'est parti Sinon il va falloir renforcer Le centre On peut hop je pense Y aller comme ça Avant c'est notre général Pour Tenter des trucs Ici on est prêt à l'assaut Alors qu'est-ce que ça dit Nanigata Samurai Ici De la Chigaru Il y a quand même De Nanigata Samurai C'est pas complètement de la merde Son armée On va les envoyer Attaquer sur les flancs Ils sont bientôt en position On va avoir une ligne de front Ici Qui se forme On va l'avancer Un chouille Pour que nos archers Puissent commencer le harcèlement Il a quelques archers quand même Pas mal d'archers Même plus que nous 4 au moins Ouais 4 Le reste il est en train d'avancer Il va falloir qu'on garde un oeil sur ça Ici on arrive tranquillement Donc notre général On va l'avancer Pour lancer un petit Je pense Un petit encouragement On peut pas encore lancer L'encouragement Ok c'est bon Ici le moral est un petit peu Chambrolant Ce qui est normal Il y a sacrément du monde en face Alors là On est complètement englué Dans la Dans les Yaris C'est emmerdant Il faut qu'on contourne Et qu'on se dégage Ici Le général Il a fait son taf La merde Les Yaris A Shigaru On s'aidait Bon face à un général Et à des Yaris Samouraï Où est-ce que t'es toi ? Ah t'es au contact T'es au contact Des Yaris Mais non mais n'importe quoi Donc faut que tu t'en sortes Tu te démerdes comme tu veux Ok on va passer aux flèches enflammées Puisque nous aussi on en a Qui s'enfuit ? Ici on s'enfuit Il y a la Yari Cavalerie Qui est contre des Samouraï Un général C'est pas idéal Mais ça peut permettre de tenir Non il y a du Yari Samouraï Ici il faut qu'on recule Mais les Nani Gata par contre Elles devraient pouvoir tenir Là il faut vraiment charger Là dessus Le général Il a un peu souffert Mais il s'en sort On va les faire courir un peu Ici On est à deux Contre des Archers Ça devrait aller Le problème c'est qu'il va les tirs enflammés On va essayer donc de tirer là-dessus Ils sont bien dégagés On va demander à ceux-là De tenir comme ils peuvent Là on a la Cavalerie Qui vient aider un petit peu L'Yari Cavalerie s'est dégagé Qu'est-ce qu'il reste ? Ici il est en train de poursuivre notre général On va le faire courir Pas de soucis Où est notre autre unité ? Là Ici Elle résiste Ok Très bien C'est parfait Ici Je ne sais pas ce qu'ils font Mais il faut Il faut rentrer au contact Comme on dit Là il reste du Haryashigaru Mais là on déroute Il nous faut un Katana Samurai par là Et ici Là on va la laisser un peu derrière Cette Lait de Cavalerie Je pense que c'est terminé Les Katana Samurai vont foncer là-dessus Il nous faut Annihiler ça pour remonter derrière rapidement Est-ce qu'on a du renfort qui arrive ici ? Oui Plutôt par là On va reprendre cette ligne là Je suis désolé Vous êtes fatigués Mais c'est la vie Allez en avant Ça c'est du Haryashigaru mais il va être du côté des Nanigata donc ça va Ici on tire Il faut charger Du Hary Samurai Il faut charger là sur les archers Il y a un Nanigata Samurai ici Où est l'autre ? Elle est là Pour l'instant on va garder ces deux unités là On a du Nodate ici On va les envoyer ici Ils sont trop loin malheureusement Tirez donc un peu là-dessus Ouh je vous avais pas vu Merde Ça c'est problématique On est de cible Vous tirez Sur les Yari Samurai là C'est pas mal On va laisser le Nodachi s'occuper de ça Le général il faut qu'on le recule un peu On va choper ça Choper ça En avant Un petit katana Samurai à la con ici Mais ça devrait le faire Sur ce flanc ça va pas être facile Mais on peut On peut gagner je pense Le problème ça va être les archers surtout Ici vous vous avez demandé de charger non ? Ouais je leur ai demandé de charger Très bien Là ça commence à craquer doucement Les archers Putain mais les archers c'est impressionnant Comment ils résistent à ma cavalerie quoi Alors leur généraux ils sont partis Ouf il y en a un là 25 18 C'est un peu short On a réussi à buter un de leur général Mais C'est pas suffisant Ça serait bien si on pouvait aller chasser celui-là Parce qu'en plus il passe derrière Et il fait des charges dans le dos là Qui sont assez désagréables Donc je pense qu'on va faire la même Ici Vous essayez de charger par ici Là c'est pareil Les archers ils résistent à notre cavalerie dans les bois C'est extrêmement désagréable Mais bon c'est la vie On n'y peut rien malheureusement On va essayer de faire fuir ceux-là Là pareil Je vais essayer de passer dans leur dos Allez là si on fait une belle charge de dos Ça peut s'aider On peut mourir aussi Accessoirement Oula notre cavalerie légère se fait dépouiller Pourquoi ? Il a envoyé des Yaris Samouraï Ah il y a le général aussi qui est là Très bien On va aller On va aller les défoncer un petit peu Toi tu tiens Ici ça donne quoi ? Il y a une Nadi Gata Samouraï qui passe Pourquoi pas Ça c'est des Katana Samouraï Ici ok là c'est doucement en déroute Ici nos archers ils sont un petit peu malmenés on va dire En même temps il y a quand même du peuple en face Il faudrait qu'on se faufile avec lui là Et qu'on aille chercher ça en fait On se l'a dit il y avait lui qui était sur le côté Et c'était pas mieux Alors là ça a cédé Parfait Ça va nous libérer un peu Des Nodashi On va les envoyer là dessus Et par contre il doit y avoir aussi Des Katana Samouraï Alors les Katana Samouraï On va les envoyer plutôt là Les Nodashi On va les envoyer là Je sais pas ce qu'ils foutent Est-ce qu'ils vont faire demi-tour ? Ouais Ils font demi-tour Là faut se faufiler là Ok ça c'est la déroute Très bien C'est pas facile cette bataille Ah merde eux je les ai oubliés D'accord ça c'était la petite unité oubliée Très bien Alors là Ça a cédé Notre général est un petit peu exposé du coup Il va falloir qu'on recule En avant les gars Il faut y aller Tout ça c'est de l'archer en plus Sur ce flanc ça donne quoi ? Eux ils ont un petit peu douillé Mais ils sont pas non plus en déroute complète Ils résistent Là il y a notre Yari Cavalerie Qui est un peu en train de Faire la gueule Ce serait bien que le général revienne pour les soutenir Ah putain non ils sont en déroute Ça c'est abusé par contre Il faut qu'on se recule Non Stop pas vous Vous là Juste vous Je ne sais pas pourquoi Il y a un Odashi qui traîne Ah ça les remet pas en forme Ça c'est dommage Donc il faut qu'on recule Parce que là Il y a du Yari Samouraï Qui est en frontal Et il se fait un petit peu trop plaisir à mon goût Ici on a un général en déroute Il est tout seul Ici il y en a deux Si on arrive à faire tomber leur généraux Ça peut aider Sur ce flanc là Là ça donne quoi ? Là c'est ouf hein Leur unité de De peau varcher Arrive à gérer notre cavalerie Alors ça c'est de la cavalerie légère Mais enfin quand même quoi Ici il faut qu'on recule Ici aussi il faut qu'on recule Là notre unité d'archer Elle a protégé le général Tant bien qu'il m'a mis Maintenant il faut qu'il recule On va revenir un peu par là Sur ce flanc Comment ça se passe ? Ok le général a fait le taf ici Suivant Non ils sont wavering Ils ne sont pas encore en déroute Ici on se fait attaquer dans le dos Mais on a pu se retourner Heureusement Parce que l'ennemi s'est enfui Juste au bon moment Là il y a beaucoup de monde Et nous on a plus rien Il reste 49 katana samouraï Qui tiennent Tant bien que mal Contre un gros paquet de monde On va lancer un petit rallye Pour aider là A ce que ça tienne Parce qu'il y a quand même du peuple Si eux ils pouvaient céder Pour qu'on change de cible Ça ferait plaisir Alors ici Allez où cette cavalerie ? Allez là Putain merde on se fait choper Non mais sérieusement les gars Faut courir un peu Courez Courez par là bas Limite Faites une charge dans le dos de ça Tiens Ça sera pas mal Ça sera pas mal Ça nous permettra de De les récupérer un petit peu Là Maintenant qu'ils sont un petit peu sortis du bois On va pouvoir leur tirer dessus Si on veut Si on veut Si on veut Si on veut Ah les guerreries se sont formées Pareil faites une charge par là Et vous Ok finalement ils ont fini par céder C'est parfait On va se mettre par là En fort Leurs généraux là Ils sont morts On dirait qu'ils ont été complètement défoncés Parfait Ça c'est cool Donc les Yari Cavalerie Ici Ils peuvent pas faire grand chose Parce que là les deux bows sont Backés par un Yari Samouraï Par contre on peut commencer à se retourner A charger là je pense Il y a un Digatasoe qui résiste L'autre unité là bas Ils sont 34 Ils sont épuisés Mais ils résistent Et en face il y a quoi ? Un petit peu de Yari Ouais Et ici Ils ont réussi à gagner Le truc improbable quoi Vous vous allez rester derrière Du coup vous Je pense qu'on va vous envoyer Peut-être essayer de faire des attaques de dos A l'arrière Est-ce qu'on a moyen ? Ouais On va leur demander de charger là dessus Et eux On va leur demander de charger là dessus Ok ça c'est géré Parfait On libère un gros blob là C'est nickel Alors on va se distribuer Vous Vous me chargez ça Vous Vous me chargez ça Vous Vous me chargez ça Et là On va pouvoir prendre eux Je pense aller faire un tour là bas S'occuper d'eux Qui sont quand même assez désagréables Depuis le début Sur ce flanc Ça dit quoi ? Ici ça s'est écroulé Logique Note générale Il n'a pas réussi à faire tomber Les archers malheureusement Ici c'est du nani gata Donc ils sont plutôt costauds On va essayer de les charger de dos Parce que eux là Ils vont céder assez vite Donc bientôt Notre seule ligne qui restera Ça sera ici Il ne faut pas qu'elle se fasse prendre de dos Allez il faut me faire tomber ce moral là Je sais que c'est des nani gata Mais Oh non avec les archers qui arrivent C'est mort Il faut qu'on se replie Il y a beaucoup trop de monde Ok donc vous Vous allez vous replier par là Là On se fait tirer dessus Visiblement Je ne sais pas par qui Probablement par ces cons à l'arrière Ah mais oui Mais il y a encore des unités Qui rentrent en fait Au fur et à mesure qu'on en perd D'accord C'est pour ça que je l'avais oublié L'unité tout au fond Ouais du coup c'est un peu loin Pour qu'elles arrivent Mais bon Alors le Yari Il va s'occuper de ça Du coup Notre light cavalry Notre général Ils foncent sur ça Là on va se replier également Là dessus Tant pis pour ces deux unités là On va devoir les abandonner Mais bon c'était la armée de garnison Celle là J'aurais aimé qu'elle annihile ce truc là Mais elle était trop faible Les nadigatas samouraïs Ils sont beaucoup trop forts Du coup c'est pas gagné encore Là on est en train de les repousser En plus les généraux sont tombés Donc c'est plutôt bien Les renforts arrivent Ah mais ça a complètement cédé en fait Il n'y a plus rien là Sauf ça Ok très bien Go Demi tour Chargez-le dans le dos C'est parti Faites-vous plaisir Des nodes à fil Nickel Et il reste du coup juste ça On va envoyer des nodes à fil dessus Ça s'est en train de céder Ok ça a complètement cédé Parfait Là est-ce qu'ils sont toujours là Ouais ils sont toujours là Donc notre cavalerie va se replier Il va falloir qu'on se reforme Alors où est-ce qu'on va prendre le combat Ici ça serait pas mal Nos archers Donc ça c'est les nouveaux Donc il y en a encore un qui est rentré Donc il faut qu'ils viennent Mais c'est pas eux qui vont faire le taf Vous venez vous placer là en marchant Tant qu'à faire pour récupérer un peu Il va falloir qu'on se reforme Assez Rapidement on va dire Ok c'est complètement craqué Donc nickel Du coup Il nous reste ça A gérer Avec quoi ? Il nous reste un petit peu de comme ça Il nous reste un petit peu de comme ça Il nous reste quand même une bonne ligne de De samouraï là On va donc leur demander d'aller se placer Ici A défaut en marchant pour le moment La cavalerie On récupère Tous ces gens Tous ces gens Et c'est tout ce qu'il nous reste On va les placer Alors on va pas prendre le général On va se placer ici Pour pouvoir contourner Et être bien derrière Le général lui Il va se mettre là Vous Vous avez pas d'ordre pour l'instant Vous allez vous mettre là C'est parti Allez On se replace Pour l'instant Ouais je sais Les unités entières Périssent Mais bon C'est la vie C'est comme ça Elles ont fait leur taf Il y a encore beaucoup de troupes Même si Elles sont bien endommagées On voit qu'il y a encore Beaucoup de rouges Alors Eux visiblement Ils cherchent La cavalerie On va pas leur laisser Il y a une petite light cavalerie Il reste plus grand chose 20 unités à droite à gauche Alors là Ils sont partis Ils chargent Donc on va contrecharger Parce qu'on a un très bon bonus de charge Avec Nonodachi On va également envoyer Les Nanigata Soi dessus Ça c'est un petit Ariashigaru Qui devrait Être assez aisément Je verrai Allez on est bien compact C'est la charge Bim Ils veulent pas s'arrêter Bon leur morale Est en train de tomber Logique Il leur reste pas grand chose Il faut dire Ok là c'est fait Alors eux Est-ce qu'ils sont en train D'aller chercher notre général Oui On va les sortir de là Leur donner envie De revenir Éventuellement vers nous Ça y est Le moral chambrand Allez Ils sont très mal placés Ok c'est bon Ça a cédé Alors Qu'est-ce qu'il nous reste Comme cavalerie Qui pourrait éventuellement Diminuer un peu Le nombre de troupes En avant par là dessus Toi T'étais en train de t'occuper Déjà de petits trucs Dans le coin Tu vas choper ça Ici Dans le général Où sont ces nanigata Nanigata samurai ici L'ayari cavalerie On va l'envoyer là dessus Et il nous reste ensuite Celui là Il ne reste plus que ça De nanigata C'est quand même pas si mal Allez go On va s'en vitesse 3 Je sais pas si on va pouvoir En choper beaucoup Mais en tout cas Une belle bataille Quand même Bien tendu Mais pas facile Là on met quelques flèches C'est toujours ça de pris On avait encore Du renfort solide Qui arrivait S'il fallait On allait juste mettre du temps A les récupérer Bon Cette victoire Devrait je pense Bien briser La résistance Des Zodas Il leur reste Une grosse armée Au moins Deux grosses armées Une qui était près de leur capitale Une qui s'était repliée Dans la La ville à côté Mais vu qu'on ne comptait pas Attaquer tout de suite A la rigueur C'est pas plus mal Les nanigatas sont lents Donc c'est plutôt cool Parce que du coup Ils sont derrière Donc on les chope Plus facilement Il me semblait Que j'étais passé En vitesse 3 Par contre Je me disais C'est un peu lent Pour une vitesse 3 Bon il y en a qui vont S'enfuir Clairement Ouais Mais ça a fait le taf Ah ouais Les hommes sont épuisés Ça c'est clair Une victoire de justesse Mais une victoire quand même C'est l'occasion de boire un coup Alors qu'est-ce qu'on a perdu Deux unités de légère Deux yari samouraï Ok Là rien Et cette armée là A un peu survécu quand même Elle a douillé Dommage On perd des unités Quand même assez expérimentées Mais eux Ils ont fait le taf Ils ont pu retarder les renforts Suffisamment longtemps Même si Bah ils ont souffert Forcément Alors qu'est-ce qu'il leur reste On a des montées de niveau Oh il en reste plus rien Ça fait plaise 4 unités dans le mal ici En plus ils se sont repliés Si ils se sont pliés Sur leur territoire Donc ils devraient Ah non ils peuvent pas On a éliminé Leurs 3 généraux Donc ils peuvent pas se reformer Parce qu'ils ont pas de généraux Ça c'est bon ça Bon ça va pas durer Mais c'est plutôt très très bon On est pas en état D'attaquer ça tout de suite Par contre Clairement pas Là On a Y'a tellement pas de troupe Qu'on voit la jauge grise Qui représente Ce qui va être rempli Au prochain tour Ça a piqué Ça a piqué Ça a piqué On peut pas dire le contraire Alors est-ce qu'on a des bâtiments de recrutement Ici on peut recruter des nodashis Pour 700 balles Ici pas grand chose Ici des gens ont un peu expérimenté quand même Ah non c'est que C'est que Ok donc la priorité ça va être d'investir dans des troupes Le problème c'est qu'on est décidément tellement loin Ça va être piqué un peu Ici on va recruter C'est pas là la Yari Cavalerie On va recruter un autre comme ça Et Deux l'archer comme ça Ils font le taf mine de rien Là on va recruter Deux Yari Cavalerie De nouveau Ici du nodashi Ici Non là On va recruter du samouraï Oui on a fini Une petite unité légère Avec deux chevrons d'XP C'est pas mal J'aimerais bien les recruter ici Mais ils sont beaucoup Beaucoup trop loin de notre ligne de front Pour l'instant tant pis On va privilégier la quantité En tout cas ils ont fait le travail Vous êtes qui vous Les Shibata Ouf Cette armée Les Shibata Les Shibata Les Shibata Vous êtes qui Unfriendly Ok des petits trucs Qui traînent par là Ah c'est un vassal des Oda Mais on est pas en guerre Ah ils ont dû se faire vassaliser de force Ou récemment Ils sont en guerre contre les Takada Mais il y a moyen qu'ils entrent en guerre contre nous Assez vite du coup Je sais pas si ils ont moyen les Oda de les entraîner en fait De leur demander de déclarer la guerre Ouais On va voir s'ils décident de nous attaquer avec cette armée Je pense pas Parce que pour le coup c'est pas une armée d'élite Et on a quand même montré qu'on avait un petit peu de répondants Alors Au niveau du niveau Toi tu faisais quoi dans ta vie ? Tu travaillais en tant que poète Pourquoi pas Religieux Convertir les provinces plus facilement 10% d'efficacité de la compétence d'inspiration Et plus 2 de morale au niveau 3 Et là Moins 25% d'income du loot Mais 2 de loyauté au général Niveau loyauté il est comment ? Ça va Il a un délution of grandeur Ok Il s'attendait à des grandes choses Et ça a pas été le cas On pourrait améliorer sa vitesse de déplacement Amiral non Donner des bonus à la cavalerie Il n'y en a pas trop On a plutôt de l'infanterie Ça c'est pas mal On va lui mettre un comme ça On va lui mettre un peu plus de vitesse Et au niveau d'après 30% Ah oui ça donne 30% de déplacement Et 15% d'increase du radius Ok on verra Déjà on va prendre ça Et au niveau des retainers Moins 2% de chance d'être assassiné Ça peut être pas mal Plutôt ça ouais Un petit bonus Un petit plus 1 de bonus Pas dégueulasse Pour ces gardes du corps Et en plus Moins 2% de chance d'être assassiné Clairement l'assassinat Dans ce jeu C'est un vrai moyen De se débarrasser des gens Alors ici ça gueule Ça va gueuler pendant 2 tours Donc on va enlever les taxes Tant pis C'est dommage Mais c'est comme ça Toi tu peux aller là Peut être nous permettre De réactiver les taxes Oui parfait Est-ce qu'il n'y a pas d'autre endroit Ici on peut réactiver les taxes Parfait On va faire un petit tour Là c'est bon Là Si je les enlève Si je les enlève ça va gueuler Mais il y a notre Metsuke qui arrive là Il peut rentrer dedans Non pas tout à fait Après je peux attendre un tour On va attendre un tour On va voir si en rentrant dedans ça le fait Ici on est bon Ici on est bon Ici les taxes c'est bon Je vais faire un petit tour des villes C'est pas le moment où on va investir économiquement très clairement Même si on a plein de bâtiments à construire Ok donc il n'y a plus qu'ici Qu'on annule les taxes Je comptais m'arrêter là Sur cette ligne de front là Pour tenir la ligne Comme je vous avais dit il y a quelques épisodes Du coup ça va être probablement le cas Mais il est encore menaçant Il est encore très menaçant Alors est-ce qu'on sait sa force du coup maintenant Il est toujours en terrifying Intéressant Il a plus que 13 provinces Petit à petit Ça se calme Ici il a un armurier Alors après oui c'est vrai que le mod fait que c'est peut-être pas tout à fait un armurier Si je pense que c'est un armurier C'est le philosophical traduction qui pourrit Tradition Alors attends un qui bug C'est celui C'est ici qu'on a un truc qui bug Master Armour Non ok Donc c'est naval tradition En fait c'est la petite bulle qui est valable Donc ça veut dire que la petite bulle C'est du papier Bah du coup peut-être des traditions Philosophical tradition ça me paraît quand même correct Ok bon on va arrêter cet épisode là Puisqu'après que la bataille il a quand même été bien long J'espère que ça vous a plu Que la bataille vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire si vous auriez fait éventuellement différemment Peut-être pas pris la hauteur Ou gérer les forêts directement Éviter les forêts je ne sais pas N'hésitez pas à me dire C'est m'intéresse d'avoir vos retours sur ce genre de bataille Et dans tous les cas on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde